Le colonel Lomax Le colonel Lomax devint bien vite la coqueluche des environs. Il n'y avait pas un dîner, pas une soirée, pas un bal où sa présence ne fut souhaitée. Les hommes appréciaient sa compagnie, les femmes raffolaient de nuit. Même certaines très jeunes filles pouffaient et rougissaient lorsqu'il leur adressait des compliments, ce dont ils n'étaient pas avare. Quant à Luc, il aurait volonté étranglé de ses mains. Où qu'il aille, Lomax se débrouillait toujours pour se trouver près d'Anna, ou avec suffisamment de discrétion pour ne pas donner prise au ragot. Mais il s'arrangeait pour s'asseoir à côté d'elle au repas, bien qu'il accordait autant d'attention à son autre voisine qu'à elle. Au salon, il se joignait au groupe avec lequel elle bavardait. Il dansait avec elle une seule fois et avec personne d'autre. Il passait le reste de la soirée à parler avec les dames et à déplorer les anciennes blessures qu'elle empêchait de danser autant qu'il aurait souhaité. Il n'y avait rien de vraiment choquant dans son comportement envers Anna, et Luc le regrettait presque. Il aurait su comment régler le problème avec un homme qui faisait des avances à son épouse. Or, ce n'était pas, à proprement parler, le cas du colonel. Henrietta était fort contrarié. Je m'étonne, dit-elle un soir à Luc, au cours d'une soirée chez les Pierce, où Lomax dansait avec Anna, que vous supportiez ça. Madame, il est évident qu'il a un faible pour elle et elle ne fait rien pour le décourager. C'était vrai, c'était en partie ce qui donnait à Luc des envies de meurtre. Mais en réalité, il n'y avait rien à décourager. « Je suppose que vous parlez de ma femme et du colonel Lomax, » demanda-t-il Glacial. « Vous n'y êtes pas du tout, Henrietta. » « Si vous qui n'y êtes pas, elle vous a épousé pour votre fortune, Luc, mais elle ne rechignerait pas à prendre un amant. » Elle m'a dit dès notre première visite qu'elle trouvait le colonel tout à fait charmant. Elle m'a même averti que si j'avais l'intention de le séduire, nous serions en compétition, comme si j'envisageais de flirter avec un homme qui a des goûts si électriques. » Le regard de Luc lui imposa le silence. « Pas un mot de plus, madame, » grinça-t-il. « Vous en avez déjà trop dit. » Elle était devenue aigrie, envieuse, songea-t-il avec une pointe de regret. Autrefois, elle lui semblait la perfection même. Et peut-être l'était-elle alors, pauvre Henrietta. La vie n'avait pas été tendre avec elle. Luc attendait impatiemment le renseignement demandé à son oncle. Et quand ils arrivèrent, il en fut glacé. Il n'y avait pas de colonel Lomax dans l'armée. Et Théo n'avait pu découvrir sa trace dans le civil non plus. Le colonel Henri Lomax vivait à Wicharley sous une fausse identité. Il appartenait au passé d'Anna. Il avait entendu parler de son mariage et il était venu les pieds à la sortie de l'église. Il avait suivi Oranlaf et avait saisi la première occasion de s'entretenir en privé avec elle. Il lui avait écrit plusieurs fois durant les six premiers mois où il résidait à Bowden. Il l'avait attiré dans des rendez-vous clandestins. Elle s'était arrangé pour rencontrer Will, peut-être le persuadé d'emmener son épouse en l'envoyage de noces. Puis il l'avait convaincu de lui louer sa demeure pendant un an. Un homme dont les sentiments pour Anna étaient si forts qu'il ne pouvait se résoudre à renoncer à elle, son ancien amant. Luc, assis à son bureau, jouait distraitement avec la lettre de son oncle. Et Anna trouvait-elle également insupportable de vivre son nuit ? Elle ne le trompait pas, il en était certain, bien qu'il ne passa pas son temps à la surveiller. Anna était une épouse fidèle et une mère irréprochable. Mais qu'en est-il de ses sentiments ? De sa détresse après la soirée au Ranlaf, ou quand elle avait reçu la première lettre ? Elle avait peut-être peur de renouer une relation dont elle ne voulait plus, ou peur de se laisser aller, au contraire. Était-ce la culpabilité qui l'avait poussée à faire l'amour de façon si débridée ? Dans ces deux circonstances, culpabilité de ne pas aimer son époux, mais un autre homme. Il ne pouvait oublier son regard, ses larmes, le lendemain de leur mariage, quand il lui avait demandé si elle aimait celui qui avait pris sa virginité. Luc froissa rageusement la lettre et bondit sur ses pieds. Une chose était sûre. Il y en avait assez de secrets. Il allait s'acharner et découvrir la vérité. Il n'obtiendrait rien d'un indirectement. Alors, il se débrouillerait par lui-même. Il se passerait de l'intermédiaire de Théo cette fois. Luc et Ashley se promenaient à cheval sans but particulier. Ils s'arrêtaient au sommet d'une colline, d'où l'on avait une magnifique vue plongeante sur le parc, la maison, les jardins. Ashley partait le lendemain. « Je reverrai tout cela quand je serai aux Indes, et je me demanderai quelle fichue idée j'ai eu de m'en aller, » dit le jeune homme, en prétendant que les Anglais n'apprécient jamais autant leur pays que lorsqu'ils sont à l'étranger. « L'as-tu ressenti de cette façon ? » « Moi, j'avais de bonnes raisons de vouloir oublier l'Angleterre, » dit calmement Luc. « Tu es sûr de toi, Hache ? » « Il n'est pas trop tard pour renoncer. » Ashley éclate de rire. « Alors que je pars pour Londres demain, et que j'aurai quitté le pays dans une semaine ? » « Non, Luc, je n'ai pas changé d'avis. » « Au contraire, tout ce que je vais découvrir me passionne à l'avance. » « Mais vous me manquerez tous. » « Fox m'a été chaudement recommandé, Hache. Pourtant, il ne fera certainement pas un aussi bon travail que toi. Si tu as envie de revenir à quelque moment que ce soit, mais peu importe, tu vas me manquer aussi, mon unique frère. » Leur lien s'était considérablement resserré depuis la naissance de Joey. « Tu en avais un autre, Luc. Es-tu seulement allé sur sa tombe ? » « Non, » répondit sèchement Luc. « Et c'est un sujet que je ne tiens pas à aborder. » « Il y a pourtant une chose que tu dois savoir. » « Mère prétend que personne ne doit être au courant sauf elle. » « Henrietta et moi, mais j'estime que tu as le droit de savoir. » Luc poussa sa monture vers la maison. « S'il s'agit de Georges, je ne tiens pas à t'écouter. » Ashley ne le rattrapa. Elle s'est suicidée. Luc tira si brutalement sur les rênes que son cheval se cabra. Elle se tourna vers son frère Blaine. « Quoi ? » « Elle est tombée sur un poignard, » expliqua Ashley, aussi pâle que lui. « Exprès, heureusement, si on peut dire. » Il y avait des cas de choléra au village et nous avons mis sa mort sur le compte de l'épidémie. Sinon, il n'aurait pas pu avoir de funérailles religieuses. Luc avait les oreilles qui bouronnaient, comme à la naissance de sa fille. « Mais pourquoi ? » « Je suppose qu'il n'arrivait pas à se pardonner ce qu'il t'avait fait. » « Il t'aimait, Luc. » « Un jour, il t'a envoyé de l'argent et tu le lui as retourné. » « Il n'a pas des saoulées de deux semaines, ni même après. » « Père ne pouvait plus rien tirer de lui. » « Bon, t'es divine. » « Elle a eu ce qu'elle voulait. » « Est-ce que tu n'es pas devenue assez lucide, maintenant, pour comprendre qu'elle a tout manigancé ? » « Elle lui a fait vivre un enfer. » « Elle lui a envoulé de tout. » « Elle l'a même rendu responsable de la mort de leur enfant. » « Elle se détestait. » « Peut-être éprouvait-elle un penchant pour toi, Luc. » « Mais Georges était l'aîné, l'héritier du titre. » « Il était libre. » « Il l'emmenait souvent à Londres, où elle prenait des amants avec lesquels elle s'affichait devant lui. » « Jean l'entendait même parler à l'université. » « Oui, il s'est tué. » Luc remit sa monture en marche sans savoir où il se dirigeait. « Elle t'a peut-être trahi, mais je te jure qu'il en a souffert plus que tu ne peux l'imaginer, Luc. » « J'ai renvoyé l'argent. » « Je lui ai renvoyé son offre de paix. » « Je n'aurais peut-être pas dû te le dire, » reprit Ashley, de l'angoisse dans la voix. « Mais nous avions un autre frère, Luc, et je l'aimais. » Et Luc allait perdre également Ashley. Pas aussi cruellement, pas de façon définitive. Pourtant, son absence lui pèserait terriblement. Il ralentit la lune. « Tu as eu raison, Hache. Merci. » Le jeune homme haussa les épaules. « J'ai une faveur à te demander, » dit-il. « Je vais être bouleversé demain matin. » « Laisse-moi partir comme si j'allais faire une course au village. » « Je ne tiens pas à vous voir, Anna et toi, sur la terrasse, à me serrer dans vos bras, à pleurer et à m'adresser de grands signes d'adieu. » Ils approchaient des écuries. « Alors je resterai dans mes appartements, » acquissa Luc à contre-coeur. « Et je prierai à Anna de ne pas se montrer. » Ashley soupire. « Merci, Luc. J'écrirai souvent, » promit-il, dans un sourire. « J'y compte bien. » « C'est un ordre du chef de famille. » Il ne fut pas facile pour Luc de saluer son frère le soir, comme si de rien n'était. Au lieu de lui serrer la main, à lui briser les os, ou de lui donner une accolade, à lui fêler les côtes. Bien qu'il ne pas souhaitait retrouver sa famille, Luc souffrait d'avoir manqué dix années de la vie de son frère. Maintenant qu'il partait à l'autre tout bout du monde, pour une durée indéterminée, dix années durant lesquelles ils auraient pu apprendre à mieux se connaître. Anna fut moins courageuse. Après s'être excusée sous prétexte de monter à la nursery, après avoir souhaité bonne nuit à Ashley comme tous les soirs, elle s'était retournée une fois à la porte, avait traversé le salon en courant, et avait versé dans ses bras toutes les larmes qu'il avait espérées éviter le lendemain. Il avait lui-même les yeux rouges quand elle avait quitté la pièce. Luc, pris son petit déjeuner aux aurores et sorti avant qu'Achley fut descendu. Il n'avait pas dormi de la nuit et s'était même rendu dans sa propre chambre afin de ne pas réveiller Anna. Il avait vécu pendant dix ans dans une bienheureuse indifférence, et maintenant qu'il était revenu, ses émotions aussi. Il aimait Doris et Ashley. Il souffrait encore d'avoir été rejeté par sa mère. Il était à présent capable de se l'avouer, et il haïssait encore son père et George. George. George qui s'était suicidé. Il s'élâche en cheval et se rendit de mauvais gré là où il aurait dû aller depuis longtemps. Enfin, il adorait se promener au cimetière. Il était fasciné à l'idée que ses ancêtres y reposaient, ainsi que des voisins, des villageois. Il ne s'agissait pas d'une attirance morbide, mais bien au contraire d'une interrogation sur les mystères de la vie. Or, cette fois, il ne venait pas se poser des questions métaphysiques. Il venait voir deux tombes bien particulières. Il s'arrêta d'abord à celle de son père. Son père, un homme sévère qui aimait ses enfants, mais leur imposait de strictes limites, que Luc avait dépassées. À 21 ans, il en avait été cruellement blessé. À présent, il comprenait mieux l'attitude de son père. Luc avait essayé de tuer son frère, du moins l'avait-on cru, et il y était presque parvenu. Le duc avait-il eu quelques regrets vers la fin de sa vie ? « Père », dit-il en silence, mais les mots ne venaient pas. Il se souvenait seulement de l'infinie patience avec laquelle son père lui avait appris inventer son premier pont nez. Il y avait un petit temps pour le bébé mort nez, qu'on avait appelé Lucas. Luc s'attarda longtemps devant la pierre, peut-être pour reculer le moment d'aller se recueillir sur l'autre, plus récente. George, mort à l'âge de 32 ans, tué de sa propre main parce qu'il ne pouvait se pardonner, parce que son frère refusait de lui pardonner. Furieux, orgueilleux, Luc avait renvoyé le paquet contenant l'argent et la simple signature de son frère, un rameau d'olivier, une preuve d'amour. Méprisé, rejeté, avec l'égoïsme de la jeunesse, Luc avait imaginé qu'il était le seul à souffrir, ainsi que Henrietta. Alors il avait repoussé cette offre de paix et fermé son cœur à toute émotion, afin d'être sûr de ne plus jamais avoir mal. Pourtant, il avait blessé son frère mortellement. Il remonta son col pour se protéger du vent mordant. Il allait sûrement pleuvoir, et le temps était en accord avec son humeur. « George, dit-il enfin à haute voix, George, pardonne-moi, je t'ai pardonné. Je t'aime. » L'amour venait, ainsi que la douleur, le chagrin à l'état pur. Luc s'agenouillait, posant une main sur la steine, une autre sur la terre où gisait son frère. « Pardonne-moi. » Le Franck, entre sa main, il pleura sans honte, déchiré de douloureux sanglots. Enfin, il se releva et rentra lentement chez lui en tenant son cheval par le bride. Plusieurs personnes, y compris le pasteur, l'avaient vue, mais tout le monde respecta son besoin de solitude. Ashley lui avait dit la veille qu'il partait aujourd'hui. Il avait posé les mains sur ses épaules, lui avait recommandé gaiement d'être bien sage, puis elle s'était éloignée à grandes enjambées. Il avait ensuite passé l'après-midi avec Luc. Émilie ne voulait pas assister à son départ. Elle ne le supporterait pas. Pourtant, après le petit déjeuner auquel elle toucha à peine, elle était envahie par l'angoisse. Était-il déjà parti, parti pour toujours, sans qu'elle lui ait dit adieu ? À sa fenêtre, elle essaya de tirer quelques reconforts du spectacle apaisant des pelouses et des jardins. Mais il faisait guéri, triste, et il était peut-être déjà en train de monter dans le carrosse qui allait l'emporter au loin. Elle ne le verrait plus jamais. Sa gouvernante n'allait pas tarder à venir la chercher pour lui faire faire de la peinture ou de la tapisserie. Elle en serait incapable. Elle bandit sur ses pieds, alla chercher une cape qu'elle jeta sur ses épaules, et se précipita au dehors pendant qu'il en était encore temps. S'il en était encore temps. Il y avait des mâles et des valises dans le hall, pas de voiture devant la porte. Ashley devait se trouver dans la salle à manger. Elle n'était pas encore partie. Oui, il fallait absolument qu'elle le voie avant qu'il s'en aille, mais elle ne voulait pas se montrer. Légère et rapide, elle traversa les jardins, la pelouse, le pan. Pour s'arrêter enfin, à bout de souffle, sous les arbres, à un endroit d'où elle pourrait voir l'allée cavalière tout en restant cachée. À la vérité, elle ne verrait que le carrosse, elle, et lui, ne l'apercevait que s'il regardait par la vitre. Pourquoi avait-elle choisi justement une cape rouge ? Elle prit son nez quand elle entendit la voiture approcher. Enfin, pas vraiment, mais elle sentit les vibrations dans le sol bien avant de l'apercevoir. De nouveau, cette angoisse. Elle s'en allait pour toujours. Elle se pencha dans un effort désespéré pour l'apercevoir une dernière fois. Cependant, le carrosse passa, et elle ne vit rien, puis ralentit, s'arrêta, la portière s'ouvrit, et Ashley sauta à terre. Elle s'approcha de l'arbre, autour duquel elle se collait. Petit fan, dit-il, quand il fut tout près. Mais s'il ajouta autre chose, elle n'en sut rien, car ses larmes l'aveuglaient. Elle s'appuya à elle, l'écrasant contre l'arbre. Quand elle osa enfin le regarder, il avait la tête renversée en arrière, les yeux clos. Enfin, sa bouche se posa sur celle des minis. Merveilleusement chaude, douce, ferme, et elle y resta longtemps. Elle prit son visage entre ses mains, repoussa tendrement les cheveux de ses joues. Je reviendrai, petit fan. Je reviendrai vous apprendre à lire et à écrire. Je vous enseignerai un langage. J'ai seulement envie de vous dire que je vous aime, Ashley, que je vous aimerai toujours. Ah, vos yeux émis. Je reviendrai, je ne vous oublierai pas. Je vous emmène avec moi, là. Elle s'écarta d'elle, la main sur le cœur, et il remonta en voiture. Elle avait les paupières closes, mais elle sentit les vibrations des roues sur la pierre. Elle demeura immobile de longues minutes avant de se lancer en courant droit devant elle à travers bois comme si elle avait le diable à ses trousses. Anna jouait avec Joy dans la nursery. La petite fille était d'humeur plutôt mossade. Pourtant, elle s'illumina d'un grand sourire quand elle vit son père entrer. « Shippie ! » s'écria Anna. « Elle a votre sourire ! » affirma Luke en posant la main sur son épaule. Quand elle veut bien nous le montrer, elle se tourna vers son époux qu'elle trouva mortellement pâle. « Qu'y a-t-il ? » « Vous avez finalement vu Ashley ce matin. » « J'ai eu du mal à ne pas descendre, je l'avoue. » « J'ai horreur de penser qu'il est parti sans personne pour l'accompagner. » « Trop jeune pour accepter qu'on le voit pleurer. » « Non, je ne l'ai pas vu. » « Mais on m'a dit qu'il était parti. » « Il va me manquer. » « Si vous m'invitiez à passer un moment dans votre boudoir. » Elle ne l'avait pas fait depuis qu'il avait dit que ce serait un sondomène privé. Même si elle en avait eu... souvent envie. Elle sona la nourrice, lui remit le bébé et sortit de la nursery suivie de Luke. Elle s'assit près de lui sur un sofa et lui prit la main. Bouleversée, elle s'aperçut qu'il avait les larmes aux yeux. « Je suis allée rendre visite à mon autre frère, » dit-il, en appuyant sa tête contre le dossier. La tête tournait vers elle. « Je suis allée au cimetière. » « Ah, j'en suis heureuse, Luke. » Même si cela paraissait absurde, il s'était réconcilié avec son frère décédé. Elle le voyait. Il en avait besoin après ses années d'exil. Elle s'est suicidée, Anna. Elle fermait les yeux et lui racontait tout ce qu'Achelet et Doris l'avait forcé à admettre. Il termina parce qu'elle savait être le plus difficile pour lui. Il m'a expédié de l'argent afin de me prouver qu'il m'aimait encore, qu'il était désolé de ce qu'il m'avait fait. Je le lui ai renvoyé. Je l'ai chassé définitivement de ma vie. Je ne l'avais pas tué avec cette balle. J'avais visé un arbre à plusieurs mètres de là. Pourtant, j'ai manqué son cœur de quelques centimètres, le saviez-vous ? Mais je l'ai tué plus sûrement en lui retournant son envoi. Non, Luc. Elle lui caressa doucement la joue. Il était si rare de le voir ainsi blessé, vulnérable. Bien sûr que non. Vous ne l'avez pas tué. Vous avez tous les deux vécu un enfer. Vous, vous aviez la force de vous en sortir, pas lui. L'aurait dû accompagner cet argent d'une lettre au bienvenir à Paris. Vous cherchez. Ne vous reprochez rien. D'ailleurs, si vous l'avez rejeté, il vous a rejeté aussi. Hélas, cela arrive. Les gens se font du mal, souvent ceux qui sont le plus proches les uns des autres. Et certains ont moins d'énergie pour réagir. Mon père m'a semblé être un roc toute ma vie, jusqu'à ce qu'il découvre que maman était atteinte d'une maladie incurable et qu'il s'effondre. On aurait pu l'en blâmer et il aurait été bien plus facile pour moi de cesser de l'aimer. J'aimais Georges, Anna, dit-il. C'était mon idole, mon héros, ce que j'aurais voulu devenir. Il vous aimait aussi, Luc. Luc, sinon il n'aurait pas autant souffert. Et il détesterait vous voir malheureux, savoir qu'il vous a blessé plus encore dans sa mort que dans sa vie. L'amour n'est pas simple, Anna. Je voudrais qu'il revienne, que nous puissions faire la paix. Mais c'est impossible. L'amour fait mal. Oui. Elle lui embrassa la main. Luc la regarda plus attentivement. Est-ce que vous considérez Henrietta comme votre amie ? Demanda-t-il. Elle fut tentée d'éluder la question, mais elle savait qu'il luttait pour rassembler les morceaux de sa vie. Pour réconcilier le passé et le présent, elle avait besoin de sa franchise, au moins sur ce point. Pas vraiment. Elle s'est souvent efforcée de me raconter chacune de ses rencontres avec vous, de me laisser entendre que vous vous aimiez encore, et j'en suis arrivé à me dire, peut-être de façon injuste, qu'elle ne m'aimait guère. Je l'évite désormais dans la mesure du possible. Rien de tout ce qu'elle a pu insinuer n'est vrai, Anna, affirma-t-il. J'avoue que j'avais peur de revenir ici, peur que mes sentiments pour elle ne se réveillent si je la voyais. Ensuite, j'ai eu peur de me trouver seule avec elle, pour les mêmes raisons. Et c'est elle qui a manigancé toutes nos rencontres. J'ai vite compris que je n'éprouvais plus à son égard que de la pitié. Anna ne put retenir un soupir de soulagement. Anna, reprit-il, regrettez-vous de m'avoir épousée ? Non, non, pas une fois, je ne l'ai regrettée. Moi non plus. Vous êtes ce qui est arrivé de plus beau dans ma vie. Anna se mordit la lèvre. Oui, l'amour faisait mal. Y a-t-il quelque chose ? Commença-t-il presque hésitant. Puis-je vous aider en quoi que ce soit, Anna ? Les décisions les plus importantes devaient parfois être prises sur l'instant, sans le temps de la réflexion. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit ? se demanda-t-elle plus tard. Il était vulnérable, plein de tendresse. Il venait de lui déclarer qu'elle était importante pour lui. Il venait de lui avouer ses propres erreurs. Il l'aurait écoutée avec indulgence. Il l'aurait libérée de ses angoisses. Mais elle, répondit, poussée par une sorte d'instinct de survie, vous avez toujours été très généreux envers moi. Et il n'y a rien ? Rien, affirma-t-elle. Il hocha la tête. Jouant me rendre à Londres pour affaire, dit-il. Environ une semaine. Une brusque bouffée de jouets envahit Anna. Elle allait s'échapper pour quelque temps. Quand partons-nous ? Il lui caressa la joue. J'irai seule, Anna. Ce sera plus facile que de partir avec vous, Joy, la nourrice. Je rentrerai le plus vite possible. Oh ! Vous n'avez pas peur de rester seule ici ? Insista-t-il. Peur ? Terreur serait un mot plus juste. Non, bien sûr que non. Mais vous allez nous manquer, a Joy à moi. Je compterai les heures qui me sépareront de votre retour. Il eut une fois de plus cette air presque fragile, puis il se reprit et se leva énergique. Il faut que je m'entretienne avec Fox et avec mon valet de chambre. Elle souriait toujours, alors qu'elle avait envie de s'accrocher à lui, de le supplier de ne pas l'abandonner. Au lieu de cela, elle le regarda sortir sans bouger. Peut-être, finalement, avait-elle besoin d'être seule pour trouver le courage de se défendre, pour trouver le courage de tuer. Merci. Merci.